hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette il s'agit de la recette des nuggets de poulet au fromage allez c'est parti let's go donc ici dans le bol de mon thermomix je viens mettre 1 kg de blanc de poulet coupé grossièrement alors ici comme j'utilise le thermomix j'ai pas besoin de les couper en trop petits morceaux il est assez puissant pour tout bien mixer si jamais vous utilisez un autre mixeur n'hésitez pas à faire des plus petits bouts et donc là on va venir ajouter une cuillère à soupe de farine pour faire une espèce de pâte de poulet je viens également rajouter mes assaisonnements donc à savoir du sel du poivre on va rajouter du vinaigre blanc ou du jus de citron pour attendrir la viande voilà donc ici mon sel du poivre selon les goûts je viens également rajouter de l'ail semoule l'équivalent d'une cuillère à café équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre blanc ou de jus de citron et on vient mixer le tout donc c'est parti on va programmer pendant 30 secondes vitesse 8 je vous montre ici ce qu'on obtient une espèce de pâte de poulet on va pouvoir passer à la suite voilà ici pour la suite je suis venue préparer trois récipients donc là avec la chapelure donc ici j'ai utilisé de la chapelure japonaise appelée chapelure panko mais vous pouvez bien sûr choisir d'utiliser une autre chapelure même une chapelure maison si vous avez des restes de pain vous voulez passer quelques minutes au four et ensuite il vous suffit de les mixer ça vous donnera une chapelure ensuite ici j'ai de la farine et ici j'ai trois oeufs donc les oeufs je vais rajouter un peu de sel et de poivre avant de les battre en omelette au niveau de la farine je rajoute un peu de poivre selon les goûts et là on va pouvoir venir constituer donc ici nos nuggets alors j'ai choisi ici de faire des nuggets au fromage donc on va insérer à l'intérieur de notre poulet mixé du fromage le fromage vous pouvez choisir ce que vous souhaitez vous pouvez choisir de la mozzarella vous pouvez choisir comme moi ici je vais utiliser du fromage fondu ou bien vous pouvez utiliser de la vache qui rit c'est aussi très bon alors voici mon fromage fondu donc ici c'est un mélange de cheddar et des mentales donc c'est parti alors ça reste facultatif mais je vais rajouter ici à mes oeufs l'équivalent dix cuillères à soupe de sauce soja ça va venir légèrement assaisonner nos nuggets de poulet voilà ici c'est vous qui choisissez la taille que vous souhaitez donner à vos nuggets donc là je viens prendre du poulet je viens légèrement l'aplatir j'ai à rajouter à l'intérieur mon fromage pareil pour la quantité de fromage libre à vous de mettre la quantité que vous souhaitez donc moi je mets un quart voyez je coupe mon fromage en quatre donc je viens mettre un quart de fromage pour éviter que ça ne dégoulie c'est pas vite non plus je referme ma boule les enfants en raffolent voilà ici je viens passer ma boule dans la farine je viens retirer l'excédent je lui donne la forme souhaitée je viens passer dans l'oeuf battu et assaisonner et ensuite je viens mettre dans ma chapelure et là on a donc nos nuggets de poulet qui sont prêtes à passer dans un bain d'huile voilà donc je vais procéder de cette façon là avec l'ensemble des nuggets et je vous retrouve par la partie puissant voilà ici j'ai préparé l'ensemble de mes nuggets fourrés au fromage donc ici j'obtiens en termes de quantité une trentaine de nuggets donc chaque boule de nuggets pèse approximativement 30 grammes voilà ici mes nuggets je vais pas tarder à les filtrer donc sur un papier absorbant et voici cette vidéo arrive à sa fin j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos